Musique 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 Salut tout le monde c'est Gladys et je vous retrouve aujourd'hui enfin plutôt ce soir parce qu'il doit peut-être pas loin de 21h je pense donc je vous retrouve pour une vidéo et donc c'est ma vidéo all sold alors je ne suis absolument pas maquillée, je ne suis pas coiffée la fenêtre est ouverte, je suis en pyjama bref voilà j'avais juste envie de vous filmer vite cette vidéo puisque je suis allé faire les soldes aujourd'hui quoi, mon premier jour comme d'habitude et vous savez que j'aime pas quand tout l'événement traîne jusqu'à ce que je fasse la vidéo surtout que j'ai envie de mettre des trucs demain quoi donc je vais en profiter pour la faire maintenant, il faut encore un jour, enfin bon bref tout est fait pour que je filme à l'instant T donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses, tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai acheté hors solde, j'ai profité de quelques promos vente privée, enfin là pour le coup c'est pas vraiment une vente privée, mais quelques promos qu'il y avait chez CEA donc c'était moins de 30% des deux articles étiquetés, achetés donc j'en ai profité pour prendre cette veste donc en 6000 cuir rose pâle voilà, j'avais vraiment vraiment besoin d'une veste en fait un peu plus été on va dire ça comme ça pour quand il fait pas super super chaud et je trouvais vraiment très très jolie cette veste là donc elle se lasse un peu comme un perfecto voilà, il va faire le tueur qui est ici et elle est vraiment très très jolie alors elle était à 40€ je crois et en fait vu que j'ai acheté autre chose après c'est comme si j'avais payé que la veste comme je vous le disais, deux articles achetés moins 30% donc je me suis pris je me suis pris un kimono tout fleuri alors on verra pas très très bien mais il est assez long hop comme ça avec des franges dans le bas celui-là pareil je l'ai porté il est vraiment très très joli donc voilà celui-ci était à 15€ il me semble et donc du coup les deux ensemble ça faisait 15€ de réduction c'est comme si j'avais eu celui-ci en fait gratuitement ensuite j'ai profité des ventes privées par contre de chez Mim voilà donc on avait je sais plus ce qu'on avait je sais même plus bon bref il y avait une réduction quoi donc là il fallait avoir la carte client il me semble donc j'en ai profité pour prendre trois petits trucs donc tout d'abord j'ai pris une superbe combinaison hop combinaison d'été qui fait un peu je dirais un peu plage mais bon on peut aller aussi en ville avec donc c'est ce que j'avais mis aujourd'hui elle est super belle donc elle est élastiquée à la taille avec un petit lien comme ça hop avec des petits pompons et ensuite elle continue à la droite donc voilà c'est vrai que vu comme ça on a l'impression que ça ne ressemble pas à grand chose mais je ne vais pas vous les montrer portées tout simplement parce que je vais sûrement vous faire des lookbooks ou des trucs comme ça donc voilà et puis on va faire des petites photos sur Instagram ou autre donc celle-ci est vraiment très très belle l'arrière est un petit peu quadrillée comme ça un petit lacet donc c'est vraiment très très joli ensuite j'ai pris une autre combinaison qui cette fois-ci est beaucoup plus classe donc c'est une magnifique combinaison comment dire bustier noire avec des petites poches là et voilà qui continue toute droite jusqu'en bas elle est magnifique franchement elle est superbe superbe elle sans me vanter elle me va trop trop bien donc je suis trop contente parce que je cherchais vraiment une combinaison noire celle-ci peut aussi bien aller pour la ville je dirais que pour les soirées pour les soirées c'est vrai qu'elle était quand même assez chic donc voilà donc je suis vraiment très très ravie de cet achat qui était à la base à 29,99 et du coup je ne saurais même plus vous dire combien ça m'a coûté puisque il y avait une promo et je ne me souviens plus combien de pourcent c'était c'était peut-être 40% je me souviens c'était pas 40% ou 50% je ne sais plus enfin bon bref 50% peut-être et pour finir j'ai pris un autre kimono celui-ci il est juste trop joli et il est trop classe donc il se présente comme ceci avec des petits motifs un peu aztèques donc il y a des petites franges encore et derrière en fait il finit en forme un peu poncho je me cache derrière comme vous voyez mais voilà enfin c'est juste trop trop beau et ce que j'adore en fait c'est le détail des manches qui est un peu des manches un peu blousées comme ça qui remontent et ça apporte tout de suite un côté beaucoup plus classe au truc je dirais donc là pareil vous n'allez pas voir grand chose vous n'allez pas trop vous rendre compte mais franchement il est magnifique donc voilà pour ce qui était des achats prix solde regardez ça comme ça maintenant je vais passer à ce que j'ai trouvé aujourd'hui et on va commencer par devinez quoi oui 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 toujours pareil H&M parce que c'est encore toujours la première boutique que je fais donc aujourd'hui chez H&M franchement j'ai trouvé pas mal de trucs parce que quasiment toute la collection Divided sauf la dernière qui vient de sortir bien évidemment était soldée et ça c'est juste terrible parce qu'en général il y a 2-3 trucs et moi c'est vrai que je m'habille quasiment qu'en Divided étant donné que le H&M normal je trouve que ça taille un peu bizarre enfin je trouve que c'est toujours trop grand ou trop mémère ou enfin bon moi ce genre de truc quoi je trouve que ça ne me va pas ça ne me correspond pas donc du coup j'étais trop contente quand j'ai vu le Divided la première pièce que je vais vous montrer c'est une veste que j'ai pris dans mon teint c'est une veste comme ceci qui est vraiment trop jolie donc c'est un peu en forme blouson petit blouson matelassé voilà noire avec des petites fleurs blanches donc elle est trop trop belle là pareil c'est toujours cool de trouver des petites vestes parce que moi c'est vrai que c'est ce qui me manque ou j'allais dire je prends toujours des vestes un peu originales qui ne vont avec rien bon là c'est encore le cas clairement mais les couleurs sont un peu plus neutres donc ça passera un peu mieux avec tout donc là c'était 15 euros au lieu de 30 et c'est du 30 alors là c'est un peu la barre de rire vous allez comprendre donc j'ai trouvé ce petit haut voilà crop top parce que moi je ne mets que des crop top en fait il était comme hiver donc ce petit haut en dentelle bleu donc qui est vraiment très très joli donc à manche longue il est super élégant enfin ouais il est super élégant je trouve je le trouve vraiment magnifique bleu comme ça ça change je crois qu'il existait en blanc aussi ou en blanc passé donc qui a coûté 7 euros au lieu de 15 euros donc moitié prix quoi vraiment très très beau mais alors il va falloir qu'on m'explique un truc sur la chaîne expliquez-moi parce qu'en fait j'ai voulu l'essayer tout à l'heure et je me suis rendu compte qu'au niveau du col parce qu'il a quand même le col qui monte assez haut et ben il n'y avait pas de bouton ou un truc comme ça pour pour faire passer la tête et je me dis mais merde quoi enfin cette dimension là qu'est-ce qui passe ça part peut-être une tête de bébé je ne vois pas trop donc j'ai commencé à essayer de le mettre je me dis merde ça passera jamais quoi donc j'avais peur un peu de rester coincée en fait je me suis dit ce serait court de voir le découper enfin l'acheter pour pouvoir l'enlever quoi je vais voir ma mère et je me suis dit vas-y force un peu donc je force mais laisse tomber quoi enfin ça m'a arrachée à moitié du fond de teint déjà ça c'est clair et non enfin c'est quoi ce diamètre de merde sans déconner je veux dire je ne sais pas si ok c'est du XS mais XS dit pas forcément petite tête quoi ceux qui font du XL ils n'ont pas une caboche énorme donc voilà je ne comprends pas trop le principe bon bref toujours utile que c'est un très très joli haut mais si vous avez une grosse tête n'y pensez même pas quoi ensuite encore un crop top cette fois-ci rosé beige voilà assez léger avec des petits motifs un peu floraux voilà très mignon pareil XS qui m'a coûté 5 euros au lieu de 10 euros quasiment tout le moitié prix je dirais donc voilà vraiment sympa très très joli j'ai essayé de prendre quand même des couleurs relativement claires parce que c'est vrai que bon noir j'en ai beaucoup et je voulais vraiment des choses un peu plus estivales entre guillemets ensuite j'ai pris une robe que je trouve vraiment super super jolie portée donc c'est celle-ci à fleurs donc il y a elle est ajourée au niveau de la taille voilà comme vous pouvez le voir c'est ajourée là c'est trop joli et elle est ajourée aussi au niveau de au-dessus de la poitrine au niveau des bras quoi voilà et elle est somptueuse enfin portée je la trouve vraiment très très belle avec des petites roses vraiment très très mignon donc celle-ci c'est un XS j'imagine oui un 34 et qui a coûté 10 euros au lieu de 15 euros j'ai pris un truc j'ai même pris deux trucs qui n'étaient pas soldés donc j'ai tout d'abord pris un short taille haute donc de la nouvelle collection Divided il y avait trois sortes de modèles comme ça enfin de motifs il n'y avait plus que celui-là en fait en ma taille donc tant pis je l'ai pris franchement ça coûtait pas cher ça coûtait 9,99 euros donc voilà c'est un short taille haute alors moi je ne mets que du taille haute je déteste les trucs taille basse donc voilà et des petits motifs à steak dans le ton pastel vraiment très 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 mignon pour aller avec et même pour aller pour aller beaucoup de choses j'ai trouvé un gilet pareil rose poudré un peu très mignon léger qui pareil a coûté 9,99 euros donc ça c'est vraiment des trucs pas chers et utiles j'étais à la recherche de petits gilets et trucs comme ça donc voilà il est un peu fondu sur les côtés il est assez long et honnêtement voilà c'est très mignon si jamais il fait un peu frais l'été c'est toujours sympa d'avoir un petit gilet comme ça ensuite j'ai pris une combinaison blanche qui se présente comme ceci c'est une combi short avec un petit peu de dentelle à l'avant et également à l'arrière avec un col en V elle est un peu blousée au niveau de la taille et après ça part on est basé comme ça dans le bas donc c'est assez ample assez loose et là par contre c'est un taille S qui a coûté 10 euros au lieu de 15 et je la trouve quand même un peu grande après ça faisait un petit moment que je louchais dessus en fait il y avait la même rouge aussi rouge fluo bien pétant qui était pas mal mais bon je me suis dit que voilà j'avais vraiment envie de couleur très claire et puis voilà quoi et par contre il n'y avait que du S et depuis tout que je l'ai vend en rayon il n'y a que du S donc c'est un petit peu grand pour moi mais bon avec une petite ceinture à la taille quand même pour pouvoir tenir le tout c'est vraiment pas mal et puis elle est très très jolie très bien ensuite j'ai pris une maxi dress comme ceci grise donc elle est assez transparente je ne sais pas si vous verrez voilà on voit maintenant elle est assez transparente là pareil c'est un taille S qui a coûté 7 euros au lieu de 15 un tout petit peu grand quand même mais ça supporte d'être un peu ample quoi donc elle est super belle elle est très longue très longue voilà quoi voilà la bête et ce que j'adore c'est l'arrière avec un trou qui arrive jusque dans le bas du dos et ça c'est vraiment trop beau pareil il faut voir porter je vous ferai une photo sûrement sur Instagram sur Facebook à voir quoi et franchement elle est trop trop jolie je vais trouver une jupe une jupe en molleton ouais voilà donc un peu casual comme ça rayée noire et grise donc elle est franchement elle est super jolie je ne l'avais jamais vue avant dans le magasin donc c'est noir et gris clair un peu chiné pareil elle arrive au niveau du genou un petit peu en dessous du genou peut-être ou au niveau du genou je ne sais plus je l'ai essayé tout à l'heure pourtant elle est hyper blonde donc moi j'adore ce genre de truc quoi avec un crop top pareil c'est juste wow j'adore et elle est vraiment trop 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 jolie et pourtant avant j'étais vraiment pas femme de tout ce qui était long même au niveau du genou pour moi c'était beaucoup trop il faut toujours que ce soit un ras et pas crête c'est toujours le cas j'adore toujours ça mais c'est vrai que maintenant j'accepte plus quand même de mettre des choses un peu plus longues c'est aussi du fait que je sois petite je trouve que ça ne m'allait pas spécialement mais au final on s'y habitue et ça ne va pas si mal que ça donc j'en profite un peu et elle a coûté 5 euros au lieu de 10 et c'est un XS donc hop super joli et ça je pense que c'est c'est du div ouais divided et c'est dans les basiques quoi pour finir avec les vêtements de chez H&M j'ai trouvé ça en vrac dans le magasin et en fait c'est un pantalon donc très lousse très ample très été voilà donc resserré dans le bas avec une petite bordure jaune comme ceci des petites poches et tout je trouve vraiment trop joli j'ai adoré le détail jaune en fait et ça par contre je me demande si ouais en fait c'est du enfant qui a dû se perdre au milieu des voilà des choses adultes et c'est du 14 je crois je viens de voir ça en fait parce que sinon c'est marqué 170 donc j'ai aucune idée de quoi ça correspond et je viens de voir que c'était du 14 donc honnêtement dans les trucs enfants chez H&M vous pouvez largement trouver des choses à vous convenir parce que ça taille quand même relativement grand vous prenez du 14 c'est équivalent je dis pas pour tout mais pour certaines choses des fois les sweats ou même les trucs comme ça apparemment c'est équivalent dans le 36 je dirais donc voilà vous pouvez aller regarder ça coûte rien et puis il y a des trucs sympas des fois parce que ça ressemble un peu à Tudivided donc ça vaut le coup voilà pour ce qui est des vêtements ensuite j'ai trouvé un maillot de bain et là oh mon dieu bon je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois l'année dernière ils avaient sorti le même modèle en une autre couleur et franchement il est trop beau oh donc c'est un un maillot de bain forme bordeaux comme ça plissé au niveau de la poitrine avec des fleurs rose fluo et voilà enfin un faux bleu turquoise et j'ai pris donc la culotte qui va avec qui est comme ceci et franchement il est trop trop beau alors sur une peau bronzée ça doit juste être le top du top je trouve que j'ai pris un demi-ton de couleurs donc bon ça fait bien sur moi je trouve quand même que ça pète bien sur moi même si je suis quand même claire mais sur une peau bronzée je pense que ce serait juste trop trop beau mais voilà toujours un tel que j'adore je trouve qu'il me va vraiment très bien alors là le haut c'est du 38 qui m'a coûté 7 euros au lieu de 15 et le bas c'est du 34 qui m'a coûté 7 euros au lieu de 10 donc bon la réduque elle est pas terrible quoi mais bon en gros les deux pour le prix du haut ça passe quoi c'est plutôt pas mal j'ai pris ce collier là donc avec des petites des petites mailles dorées et des perles dans les bleues charcoises c'est des couleurs très estivales donc voilà j'avais vraiment envie de de renouveler un peu un peu mes bijoux aussi en même temps de ma garde-robe donc là vous allez pas trop voir avant que je m'allonge vous allez pas trop voir à quoi ça ressemble bon bon il est assez long et il est vraiment très mignon ce collier là qui était à 5 euros donc l'autre il était à 3 euros il me semble je puis ce collier là avec des comment dire des formes un peu vieux rose et c'est un toucher un peu pêche un peu comme les emballages Nars si jamais si jamais vous avez ce genre de maquillage enfin un peu peau de pêche voilà donc il est trop joli j'aime bien les gros colliers comme ça je trouve que c'est super bien sur une tenue assez simple même la plus simple ça dit tout de suite quoi et pour finir j'ai pris ce collier là qui était donc à 3 euros au lieu de 10 donc c'est un collier tout en perles doré et blanc nacré et là pareil parfait je trouve pour la saison pour habiller une tenue ça passe partout donc là c'est un peu rose gold et honnêtement il est trop trop joli ensuite comme d'habitude on va passer à New Look alors là j'ai trouvé 4 petites choses ça va il y avait pas mal de choses soldées après énormément de jeans tout ça moi je pas trouvé tellement ma taille pourtant j'avais envie de pantalon etc il y avait énormément de crop top quasiment tous les crop top étaient soldés donc moi je m'en suis pris un j'ai pris celui-ci oula ça plâche donc c'est un orange fluo clairement petit crop top comme ça tout le tourmentel il est trop trop joli je l'avais essayé en blanc il me semble il n'y a pas très longtemps et je suis trop contente de l'avoir trouvé en cette couleur il est vraiment magnifique et il a coûté 5 euros au lieu de 14,99 euros donc 15 euros quoi et c'est un 36 short taille haute donc bleu bleu marine comme ça qui était trop joli parce que moi je ne mets que du taille haute donc j'étais contente il a coûté 15 euros au lieu de 23 euros donc là c'est pareil c'est un 36 chez New Look je préfère prendre ce genre de pantalon en 36 une taille au dessus puisque j'en avais acheté un l'année dernière je crois oui il y a un an ça même forme et tout donc avec les les trois boutons comme ça en noir taille haute trop contente sauf qu'une fois je me suis baissée en plein service et je l'ai craqué au niveau de la fesse donc mauvaise expérience on t'en prend une taille au dessus donc voilà à quoi ressemble une short petite poche derrière enfin bref c'est en short un peu ce qu'il y a de plus normal quoi la même chose en pantalon pareil bleu comme ça je n'en ai absolument pas parce que bon moi les pantalons c'est pas voilà j'en ai pas mis pendant des années ou des années donc là je commence un peu à en acheter parce que je trouve que finalement ça ne va pas si mal que ça donc pantalon pareil avec trois boutons slim vraiment très très joli donc celui-là il a coûté 19 euros au lieu de 30 euros et pour finir je me suis pris un petit pull blanc blanc calcé comme ça j'avais vraiment fait un petit pull pour l'été qui reste quand même assez léger donc il est manche courte il est trop mignon donc avec un des colliers que j'ai pris ça ou même un gros collier coloré ça fera vraiment super joli donc voilà un pull tout ce qu'il y a de plus normal on va dire rien de fabuleux là-dedans mais je trouve que je l'essais tout à l'heure je le trouve vraiment très très mignon donc voilà ensuite on va passer chez Undies alors à la base je suis allée là-bas pour prendre des trucs de sport parce que vous savez sûrement au bout d'un moment que j'adore le sport que j'en fais énormément et que acheter des freins de sport c'est une de mes grandes passions voilà donc je me suis acheté plein de soutifs et de cuillottes aussi pour aller avec mais bon ça je ne vais pas vous les montrer parce que ça ne regarde que moi donc voilà mais c'était très intéressant parce que c'était tout à moins 50% encore une fois dans le magasin donc je me suis pris ce petit débardeur là rose un peu un peu sport entre bimés avec marqué hashtag no filter wouh magnifique donc celui-là je le trouve vraiment très mignon en fait je l'ai mis tout à l'heure pour aller jusqu'à la salle de sport et sinon je me le mettrai pour traîner chez moi je ne sais pas vraiment un truc avec lequel je sortirai mais voilà je trouve ça vraiment sympa et ça c'est un taille S ah oui d'accord je trouvais qu'il était un petit peu grand c'est tout à l'heure je trouvais que c'était un XS mais non c'est un taille S ou moins on s'en fout quoi ensuite j'ai pris cette brassière là pour faire du sport donc avec marqué let's move dans le bas une très jolie brassière rouge voilà croisée dans le dos avec du orange corail et du gris donc là c'est un taille M je n'ai plus vraiment les prix je pense que c'était genre 17 euros bah moins 50 du coup ensuite alors là c'était un peu l'achat que je voulais désespérément depuis des mois et des mois et je n'ai pas fait attendre que je sois en solde vu le prix donc c'est la fameuse brassière Batman pour faire du sport elle est trop canon franchement je la trouve vraiment super jolie j'avais louché dessus depuis qu'elle est sortie mais je la trouvais comme chère parce qu'elle est à 25 euros donc là moins 50% c'est parfait j'ai pris le short Batman pour aller avec donc là c'est un taille S oui je n'ai pas trouvé du XS mais bon ça supporte quand même d'être un peu ample donc il est vraiment très joli avec la petite poche derrière pour mettre son bazar quoi pour faire du sport et puis dessus il y a voilà des petits Batman quoi très mignon ensuite j'ai pris ce short là pareil pour faire du sport donc avec un petit côté un peu vert sur le côté un peu easy là quoi gris et vert fluo avec marqué half fan magnifique et derrière toujours pareil la petite zip pour m'arranger ses clés je trouve voilà et ça c'est un taille S j'avais pris le XS au début je lui avais changé parce que je trouvais qu'il était un peu trop serré pour le coup et pour finir j'ai pris ce petit short pour faire dodo donc avec Bob l'éponge parce que j'adore j'adore pop l'éponge voilà j'ai toujours été une grande fan et je le trouvais super mignon donc il est tout léger tout simple super confortable et tout et là c'est un XS voilà 9,95€ en ce moment 50% donc voilà pour finir question mode je suis passée chez Texto comme d'habitude j'ai envie de dire et j'ai pris une paire de chaussures donc c'est des espadrilles compensées comme ceci donc beige marron quoi marronné avec des paillettes tout sur l'avant et une bride une bride dorée donc voilà elles sont trop belles il y avait les mêmes en noir j'avais vraiment envie j'adore le doré déjà il est vraiment quelque chose de plus clair pour la saison comme je vous ai dit j'ai essayé vraiment de prendre des couleurs des trucs un peu plus été et voilà je les trouve vraiment super joli ça fait un très beau pied hop voilà petit bride et celle-ci je ne sais plus à combien je crois qu'elles étaient à moins 30% je ne sais plus elles ont peut-être coûté une une quarantaine d'euros je ne saurais même plus me dire j'ai un peu un peu zappé quoi donc voilà voilà pour ce qui est des chaussures ensuite je suis allée chez Klairs et alors là j'ai trouvé le graal le saint graal du sport pour compléter ma tenue j'ai trouvé une gourde ou bouteille vous appelez ça comme vous voulez avec des mignons donc voilà à quoi elle ressemble elle est trop 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 belle donc je l'ai prise par l'eurosport tout à l'heure donc elle s'ouvre comme ceci et il y a le goulot avec pas de rouge à lèvres bien évidemment hop donc voilà à quoi elle ressemble trop trop belle ou en plastique basique et puis il y a le petit truc pour porter comme ça pour accrocher je sais pas où donc voilà par contre ça c'était pas soldé bien évidemment et ça coûte quand même 13 euros donc c'est assez cher je vous l'accorde mais quand je l'ai vue je me suis dit non c'est mort j'aurais trop la classe à la salle comme ça donc fallait que je la prenne sinon ça m'aurait obsédée donc autant la prendre tout de suite avant dernière chose je suis passée chez Sephora et là bon bah à déception totale comme d'habitude toujours les mêmes choses en vente à savoir les les vernis les vieux vieux vernis Sephora les ombres à paupières que personne ne met type bleu bleu canard vert jaune enfin bon bah ce genre de truc par contre j'avais vu qu'il y avait pas mal de produits soins de la marque Sephora Sephora normal quoi qui étaient en promo donc du coup j'ai pris le roll-on effaceur imperfection donc de la marque Sephora on verra rien on verra rien c'est pas grave donc c'est un petit roll-on en fait qui permet de d'effacer entre guillemets ou de faire partir plus vite les rougeurs les petits boutons les trucs comme ça d'ailleurs il va falloir j'en mettre parce que j'en ai plein la gueule en ce moment donc j'ai pas vu encore j'ai pas ouvert j'ai pas vu encore ça ressemblait donc voilà visiblement c'est un truc comme ça c'est un roll-on et c'est une formule gel roll-on petite bille comme ceci donc je vais tester tout à l'heure j'avais un roll-on comme ça non c'était pas un roll-on c'était une lotion de chez Benefit qui coûtait 19 euros il me semble donc le boubouzap que d'ailleurs je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé qui était vraiment pas mal donc j'ai testé celui-ci il a coûté 2,99€ au lieu de 9,95€ franchement si ça marche ça peut être une bonne alternative et ensuite j'ai pris une crème pour les mains Santeur Verveine Citron donc il a coûté 1,49€ au lieu de 4,95€ il y avait des petits coffrets aussi avec 3 comme ça pour 4€ et quelques je crois mais bon je me suis dit je vais me contenter d'une seule crème je l'ai pas encore ouverte donc je sais pas trop ce que ça sent je vous verrai plus tard mais je pense que ça va quand même se sentir relativement bon il faudra pas bien ce qui pue donc voilà pour ce qui est de Sephora il n'y a pas énormément de choses mais j'y retournerai prochainement pour acheter ce dont j'ai besoin donc des trucs pas soldés et si j'ai matière à faire je vais faire peut-être une vidéo all beauté parce que là on est quasiment que dans les vêtements mais en dedans c'est un peu le but et pour terminer cette session shopping d'aujourd'hui je suis passée au printemps et j'ai pris un nouveau sac à main que j'ai juste adoré donc c'est un long champ encore oui parce que le seul 5 à main de marque que j'ai c'est un long champ jérémy scott et là cette fois-ci c'est un long champ comme ceci donc c'est les pliages je crois donc noir en toile voilà c'est basique mais il y avait le petit truc original que moi j'adore et qui me fait craquer à chaque fois donc c'est le pistolet comme ça et quand on tourne c'est marqué bang donc en rose fluo honnêtement je le trouve trop beau ce sac donc il était en solde il a coûté 60 et quelques au lieu de 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 je sais plus combien ou de plus cher on va dire ça comme ça donc 60 et quelques et donc voilà c'est tout ce qui est le plus basique c'est un espèce de grand fourre-tout mais honnêtement je le trouvais trop beau et quand je l'ai vu au départ j'ai vu une pochette comme ça avec le flag marqué bang je me suis dit oh putain ce serait trop bien s'il y avait même un sac et juste à côté il y avait même un sac donc là c'est le modèle le plus petit que j'ai pris qui est déjà assez grand je trouve donc il y a la taille au-dessus il me semble et voilà pour ce qui est de mon petit sac long champ hop alors j'aime pas du tout les long champs de base genre les pareils les pliages mais tout ce qu'il y a de plus basique que tout le monde a pour aller lycée collège et tout machin tout l'ananas dans ceux-là c'est un truc je me suis souvent foutu de la gueule de ça parce que je déteste en fait ce genre de sac mais là dès que c'est original et que je me dis que je le verrai pas partout forcément moi il m'en a vraiment faute peu pour craquer donc voilà c'était l'achat un peu plus conséquent de la journée voilà tout le monde je pense que j'ai fait le tour normalement je n'ai rien n'oubliais donc de 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 voilà voilà donc je pense que je retournerai faire un petit tour d'ici la fin des soldes pour voir ce qu'il y a vraiment on reste à chou quoi mais pour un premier jour je trouve que j'ai trouvé pas mal de choses voilà ce qui est vraiment intéressant de ce que j'ai fait moi c'est H&M du look bon ça reste comme d'habitude c'est pas ce qui est plus intéressant quoi un 10 c'est toujours bien parce que moins 50% sur la quasi totalité du magasin et sinon il y avait l'air d'avoir des promos jusqu'à moins 70% chez Mim et en ce moment je trouve que chez Mim ils ont des fringues assez sympas je vous ai montré un peu les deux combis et le le kimono que j'avais acheté donc je vous conseillerais d'aller faire un tour il y a des jolis petits drogues des jolis petits hauts des petits trucs comme ça qui sont vraiment très sympas j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi dans les commentaires si vous aussi vous avez trouvé pas mal de choses si vous avez aimé les salles de cet été ou pas voilà et puis n'hésitez pas à me rejoindre comme d'habitude sur les réseaux sociaux facebook, twitter, instagram toujours pareil tous les liens sont en barre d'infos et dans la une petite vignette là au niveau de la manière dans ce que je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bien dans une prochaine vidéo ciao